Alors le thème de notre réflexion que je vous propose pour ce joli dimanche, c'est une réponse à un appel de paroissiens qui sont venus à la sortie du culte le 31 octobre dernier pour me demander de réfléchir ensemble sur cette parole de Jésus effectivement assez étrange qui nous dit tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel, tout ce que vous délirez sur terre sera délié au ciel. Alors c'est ce qu'on appelle le pouvoir des clés, clés que l'on trouve d'ailleurs dans le blason de Genève, une jolie clé, grosse clé dorée que l'on voit d'ailleurs à l'entrée de ce joli temple de Vendœuvre et aussi sur le petit feuillet que vous avez reçu si vous avez eu la chance d'en avoir un. Alors il est question à plusieurs reprises avec quelques variantes de cette mission que le Christ nous donne, de la clé d'or et je vais vous lire les trois versions que j'ai trouvées dans les évangiles. D'abord c'est dans Matthieu 16, les versets 15 à 20 et c'est à Pierre que Jésus va donner la clé d'or. « Et vous, » leur demanda Jésus, « Que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car tu n'as pas découvert cela de toi-même, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a révélé. » « Eh bien moi je te déclare, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Jésus leur ordonna sévèrement de ne dire à personne qu'il était le Christ. Bon, ça aussi c'est assez étrange. Deuxième occurrence de ce don des clés, c'est Matthieu 18, donc deux chapitres plus loin. Et là Jésus s'adresse donc à ses disciples. Jésus leur dit « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, aux cieux leurs anges se tiennent sans cesse en présence de mon Père qui est aux cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Quel est votre avis ? Si un homme a cent brebis et que l'une d'entre elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas tout quitter ? Pour laisser les 99 autres dans la montagne, pour aller à la recherche de celle qui est égarée. Et s'il arrive à la retrouver, en vérité, je vous le déclare, il en a plus de joie que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux veut qu'aucun de ces petits ne se perde. Si ton frère vient à pêcher, va le trouver et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes pour que toute l'affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter même l'Église, qu'ils soient pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts. En vérité, je vous le déclare, dit Jésus, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Enfin, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, c'est donc un récit de la résurrection de Jésus, voilà ce qui nous est dit. Alors que par crainte des autorités judéennes, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent remplis de joie. Alors Jésus leur dit à nouveau « La paix soit avec vous » « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie ». Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Si de certains vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Si vous les retenez, ils ont été retenus. Ce que vous lirez ou délirez sur la terre le sera au ciel. Ce message nous dit que notre foi n'est pas seulement un aimable exercice qui nous fait du bien, ce que ça est aussi, mais qu'il y a un enjeu essentiel pour nous, pour nos proches, pour leur vie sur la terre comme au ciel. Alors aurions-nous le pouvoir de forcer la porte du paradis pour faire entrer quelqu'un ? Est-ce que nous aurions l'horrible pouvoir qui consisterait à fermer la porte du paradis à quelqu'un ? Est-ce que nous aurions le pouvoir d'empêcher Dieu de pardonner ou de le pousser au contraire à une miséricorde qu'il n'aurait pas eue spontanément au départ ? Tout cela n'a évidemment pas de sens dans le cadre de l'Évangile pour différentes raisons. D'abord parce que, par définition, Dieu est juste. Et donc c'est une folie de penser que nous aurions un meilleur jugement que lui pour le lui imposer. La base même de la foi, c'est de lui faire confiance à lui pour entendre son point de vue éclairé et éclairant. Alors Dieu n'a jamais éliminé personne. Comme le dit Jésus-Christ, Dieu est amour même pour ses ennemis. Il fait du bien à ceux qui le persécutent. Il est bénédiction pour ceux qui le maudissent. Et donc il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Et c'est ce qu'on voit Jésus-Christ faire en réalité, de tout cœur, avec ardeur, avec sa vie toute entière. Comme par exemple, quand il nous dit de traiter un méchant comme un païen ou comme un péagé, comment est-ce qu'on peut le comprendre ? Comme Jésus le faisait, c'est-à-dire qu'il allait particulièrement envers les personnes qui étaient en train de se perdre avec des adorations improbables, avec une vie de rapine contre les autres. Et donc c'est un encouragement, nous aussi, à aller soigner, et bien même les brigands. Et puis c'est ce qu'il explique avec cette parabole de la brebis perdue. Alors c'est même particulièrement vrai dans la version de Luc de cette parabole de la brebis perdue, où il n'est pas question que le berger ne finisse pas par retrouver la brebis. Toujours, il s'en sortira pour retrouver même la plus perdue des brebis perdues. Alors nous n'avons pas le pouvoir de forcer Dieu à pardonner, puisqu'il a déjà pardonné. C'est déjà fait, c'est sa nature de pardonner et d'aimer. Encore moins le pouvoir d'empêcher Dieu de pardonner. Alors comment serions-nous ce portier du paradis ? Quelle est donc cette clé d'or que nous avons reçu ? Une difficulté pour le comprendre vient de la conception courante de ce que c'est que la justice. Conception qui est en fait le fruit de la justice du Seigneur antique envers ses esclaves, élevant les serviteurs, les esclaves qui rendent bien service et puis punissant, voire éliminant les serviteurs pas très efficaces. Et donc la justice divine était vue comme cela dans bien des cultures. Et c'est ça qui déterminait le salut ou non. Comme par exemple, avec la notion de karma dans le bouddhisme, comme la pesée des âmes dans la conception égyptienne, antique, avec notre cœur à notre mort qui était posé dans une balance, s'il était trouvé plus lourd que la plume de la déesse de la sagesse, Mat, on était fichus, dévorés sur place par une sorte de divinité canine et puis si par contre notre cœur était assez léger, on pouvait prendre une barque qui nous emmenait vers les rives de la vie éternelle. C'était de même pour l'orphisme grec. Et donc il y avait des incantations qui étaient données aux morts sur une lamelle d'or, des rites, des sacrifices, des pyramides, afin de forcer autant que possible les portes du paradis. Alors ces conceptions ont influencé bien des chrétiens, étrangement, car l'Évangile du Christ nous dit le contraire. La question n'est absolument pas de convaincre Dieu de nous garder ou de garder ceux que l'on aime. C'est le contraire. Dieu veut, Dieu nous garde quoi qu'il se passe et gardera quelqu'un qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et donc c'est l'inverse de la conception antique. C'est Dieu qui nous invite à entrer. C'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous cherche et qui nous cherche ardemment, patiemment. Le terme même d'Église, contrairement à ce que l'on entend, ça ne veut pas dire communauté. Église, c'est le verbe et donc c'est Dieu, c'est l'appel de Dieu qui espère notre venue. Bien sûr que Dieu n'a pas besoin que nous le persuadions de prendre soin de nous ou de ceux que nous aimons. Il est comme sa justice, la justice de Dieu est comme celle d'un père ou d'une mère qui aime ses enfants. Si l'enfant n'est pas très performant, les parents vont s'en occuper en fait d'autant plus. Enfin, la question n'est donc pas d'entrer ou de ne pas entrer dans le paradis selon l'Évangile parce que le paradis ce n'est pas un lieu finalement. Le royaume de Dieu dont il est question ici ce n'est pas un lieu comme le royaume enchanté de Disney ou les Champs-Élysées du paradis orphique ou le Valhalla des Vikings qui seraient bien valeureux dans l'Évangile le royaume de Dieu ce n'est pas un lieu c'est l'action de Dieu en nous pour nous. Le royaume de Dieu c'est un soin c'est une dimension de notre être c'est un élan de vie plus fort que tout ce n'est pas un lieu c'est pourquoi l'Évangile parle du royaume de Dieu pour maintenant alors que nous sommes ici en ce monde le royaume de Dieu en nous nous dit Jésus ou entre nous dans nos relations interpersonnelles et donc cette question du salut elle est ainsi encombrée de bien des croyances anciennes et bien des superstitions bien des craintes inutiles finalement et ça ouvre malheureusement la porte à bien des manipulations qui prennent des personnes dans les filets de leur menace d'un Dieu terrible d'une justice de Dieu qui au lieu de nous soigner comme celle de n'importe quel parent et bien cherche à nous juger à éliminer les moins performants et donc on est pris dans des filets de culpabilité de ne pas être parfait comment le serions-nous et de n'en avoir jamais fait assez et donc d'aller encore plus à l'église de donner encore plus de sous bien entendu alors c'est précisément là que se place l'appel de Jésus et cette clé qu'il donne à ses disciples pour les envoyer nous avons un pouvoir immense pour aider nos proches c'est la qualité de vie de bien des personnes qui est en jeu et c'est sur terre que cela se joue nous dit Jésus nous sommes envoyés comme Christ a été envoyé et Jésus nous dit qu'il y a un véritable enjeu alors quel est-il si Dieu a déjà pardonné si de toute façon son rêve c'est de nous voir effectivement en sa présence et bien c'est que si la personne ne sait pas qu'elle est pardonnée qu'elle est aimée par Dieu sans condition elle ne pourra pas vivre une confiance en Dieu si la personne n'a pas idée de ce que pourrait apporter de s'ouvrir à Dieu comment s'intéresserait-elle à cette dimension de l'être comment aura-t-elle envie c'est ce que l'on voit dans la parabole de la brebis perdue que nous avons ici dans l'évangile selon Matthieu en introduction à ce pouvoir des clés qui nous est donné le berger Dieu le bon berger ne cesse de chercher sa brebis perdue et il peine à la retrouver et puis la conclusion dans la version de Matthieu de cette parabole reste hypothétique s'il arrive à la retrouver sa brebis perdue et donc la bonne volonté de Dieu n'est pas en cause la clé d'or que nous avons reçue n'a pas pour mission d'ouvrir le cœur de Dieu bien sûr ce n'est pas là que ça coince c'est précisément que la brebis perdue n'est plus en lien la question c'est qu'effectivement la brebis perdue c'est perdu c'est donc vers elle que nous sommes envoyés afin de l'aider à se délivrer de ce qui la coince de ce qui l'isole dans son coin afin qu'elle puisse renouer avec elle-même renouer avec sa propre source son Dieu à sa façon alors nous sommes envoyés Dieu a pu toucher certaines personnes comme il a pu par leur intelligence par leur cœur par leur tripe par l'esprit par ce souffle puissant mais cette parabole de Jésus est comme un appel à aider Dieu dans son impuissance dans sa peine à avancer dans ses échecs relatifs à toucher la population c'est sur terre qu'il y a un problème que ça coince c'est sur terre qu'il nous faut dénouer des entraves nouer des attachements nouveaux avec Dieu c'est sur terre qu'un travail de berger doit être accompli en cherchant la brebis mais un niveau de brebis au creux des buissons dans le fond des granges dans une infractuosité de rocher dans une ravine et c'est pourquoi nous sommes appelés par Dieu en Christ à leur étrange mission puisque Dieu lui-même peine à y arriver alors personne ne saurait nous en vouloir donc ni Dieu ni nous-mêmes de ne pas y arriver trop souvent seulement nous avons des atouts que Dieu n'a pas dans un certain sens nous sommes au niveau de cette brebis que nous cherchons tous nous sommes ses frères ou ses sœurs nous avons les mêmes difficultés à avancer à dénouer certains liens seulement nous nous avons ce lien de la foi nous savons ce que ça peut apporter et puis nous savons aussi que la foi ça se travaille ça devient tout petit au début comme une recherche comme un frémissement d'espérance nous savons que la foi se travaille et que nous sommes appelés aussi à être dans un certain sens notre propre berger comme le dit Paul pour essayer de s'attacher à ce qui demeure dans notre être s'attacher à la foi à l'espérance et à l'amour surtout l'amour nous dit Paul cet amour qui est Dieu et donc la question n'est pas celle d'avoir la foi ou non la question est de s'attacher d'abord à cet essentiel commun à toutes les brebis celles qui sont perdues et celles qui commencent déjà à frémir d'être retrouvées par le berger et pour cela et bien de desserrer un petit peu des liens des liens de méfiance d'hésitation de suffisance écouter parfois finalement quelques 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 écartés quelques failles quelques superstitions anciennes quelques croyances loin de l'évangile quelques supercheries pour se rattacher à l'essentiel se rattacher à l'ultime directement et à sa source comment une personne pourrait désirer se rattacher à cela comment le ferait-elle si personne ne lui en donne l'idée ni l'envie alors comment pourrions-nous donner cette envie alors pas en faisant la leçon sur qui est le Christ c'est ce que nous dit Jésus ici dans cette étrange phrase qui leur dit je vous interdis de dire que je suis le Christ parce que c'est pas en faisant la leçon aux gens c'est-à-dire en se plaçant au-dessus de non le secret c'est de se placer au niveau de la brebis au niveau de la personne et comme notre mission l'indique c'est sur terre qu'il faut dénouer des trucs qui ne vont pas c'est pas en se plaçant au ciel dans des théologies extrêmement élevées c'est en étant au service de la brebis comme un berger il est simplement sans nous prendre pour le berger en étant au niveau de la brebis alors comment faire comme le Christ lui-même le fait dans cet évangile selon Jean en apportant une paix en étant inspirant et puis en envoyant l'autre en mission alors pour donner un peu de paix à la personne que nous aimons que nous voulons aider encore faut-il avoir un peu de paix soi-même et donc s'attacher à recevoir ce don comme le Christ nous y invite à plusieurs reprises recevez la paix s'attacher à recevoir ce don méditer peut-être la confiance que nous pouvons avoir en Dieu nous placer face à ça régulièrement que Dieu nous veut uniquement du bien et qu'il nous garde sans aucune menace laisser se diffuser en nous un peu de cette paix et puis cela portera des fruits des fruits de paix pour quelqu'un qui passe à côté ensuite comment inspirer cette soif de Dieu en étant inspirés nous-mêmes de cette soif en nous laissant inspirés travailler par cela par ce souffle et puis enfin faire que la personne elle-même se sente digne d'apporter quelque chose aux autres et au monde qu'elle se sente envoyée c'est en étant créateur soi-même c'est en aimant soi-même un peu qu'on se lie au créateur de la vie Amen Amen